ah bonjour la tribu vous êtes là je le pose du coup je raffute le chapeau voilà mais j'étais en train de me faire un café pour une fois oui j'ai changé je laissé un peu le thé de côté enfin bon il n'y en a rien à faire alors aujourd'hui on va parler encore de certaines choses qu'ont déposé les abonnés sur ma page c'est la dernière de cette année évidemment il y a plus de deux jours après c'est fini bon on va faire ça faire un petit peu une synthèse de ce qui s'est passé voilà et ce qui revient bon là la tribu on y va super bon oui donc c'est la dernière vidéo de l'année et là encore deux jours et puis ce sera le jour de l'an alors pour le jour de l'an surtout avec modération non allez à fond les gamelles allez-y profitez-en ouais voilà non mais où il faut ils veulent nous canaliser dans des trucs faut plus manger de graisse ou plus boire d'alcool faut plus faire ci faut plus faire ça ben on vit pourquoi ah oui pour être en pleine forme pour les faire marcher leurs leurs usines alors leur système quand on de brûle dans le mur enfin bon il y en a tellement à lire là dessus que enfin il vous êtes au courant ça commence à se sentir dans les porte-monnaie enfin ça commence la certaine c'est déjà le allez on va lire le 10 du mois il ya plus que des courants l'air dans le porte-monnaie ouais ouais c'est comme ça enfin bon n'empêche que je regarde sur youtube et tout ça mais il ya des gens qui inventent des choses qui sont waouh super pour faire de l'électricité des trucs comme ça j'en cherchais j'en ai pas trop et maintenant que j'ai fait ma vidéo il y en a qui bon enfin c'est pas grave surtout notamment des chinois que ouais ça n'importe comment c'est les liens je les mets sur ma page facebook vous pouvez les voir pour les inventions qui ont été fait récentes voilà bon pour le lien sur ma page youtube vous savez comment il faut faire tatata puis vous allez sur facebook vous pourrez les voir on puis mes photos parce que je suis photographe au départ bon même à l'arrivée voilà alors aujourd'hui puis bon pour la dernière j'ai recensé un peu les les commentaires d'abonnés encore qui donne des idées pour ben là c'est mélangé hein alors prenez des notes si ça vous intéresse quoi que ce soit mélangé ou pas n'importe comment vous n'avez rien à faire du moment le principal c'est le contenu voilà je vais citer les personnes parce que bon elles l'ont envoyé sous leur nom à part big good and a vélo à mon avis ça c'est une alsacienne bon il ya et aujourd'hui je suis moderne j'ai repris mon ordinateur portable il rame un peu le pépère mais bon comme moi et mais ça ça va et là je peux le dire c'est en bien enfin bon elle parle pour les aliments à cons qu'ils peuvent se conserver encore assez longtemps elle est de mieux en mieux le glaude mais mais je ne comprends pas il ya un truc que je comprends pas enfin bon alors a dit bonjour ce qui cause qui se concerne c'est le lait en poudre la purée en flocons de l'eau ça oui surtout comme je l'avais dit en vous après les embouteilles pour l'instant moi je suis toujours en train de ramer avec mon purificateur je cherche un forêt conique je vais pas n'acheter ça coûte facilement aller dans les 15 balles je préfère acheter 15 balles de forêt pour faire trois trous dans des bidons ça ça peut un vous suivez ma nommer surtout que moi je suis moi et donnez moi non enfin donnez moi non mais quoi qu'ils sont pionchou moi ouais comme qui est à l'égai de pauvre moi du l'artat que j'ai elle n'a pas bon on va pas parler moi alors j'en étais où alors le lait en poudre la purée en flocons l'eau et surtout de la javel pour purifier l'eau nettoyer ouais ouais que la javel pour nettoyer par terre mais bon c'est impeccable c'est même dépeccable et puis si vous avez les chats ben ils sont contents j'en connais un moi enfin bon alors pour l'huile de coco c'est super même pour faire des savons maison il mousse davantage il mousse davantage il n'y a pas de poids voilà il mousse davantage avec de l'huile de coco que je regarde mais moi je suis plutôt je suis il faut en stocker j'en ai quelques-uns là haut on sait jamais voilà sinon pour nettoyer par terre aussi vous avez le bicarbonate avec du vinaigre blanc mélangé puis je sais plus ce qui prend ah oui vous pouvez mettre une huile essentielle et puis ça l'étoie bien ah oui le bicarbonate ça se stocke ah oui elle dit aussi qu'elle oublie la semoule très important elle peut remplacer la farine même pour le pain bah même pour faire des nouilles hein ah ouais j'en ai fait ouais c'est vachement bon voilà voilà ce qui concerne pour ce qui concerne catherine le baird voilà je l'ai peut-être déjà cité mais parce que force il y en a tellement que oulala ça nage bigoudine bigoudine à vélo à bigoudine bigoudine à vélo pour les légumineuses le riz la semoule bah attends encore la semoule et la farine même bien stockés il peut y avoir des oeufs ah oui bon je reprends la phrase je serai mieux pour les légumineuses le riz la semoule et la farine même bien stockés il peut y avoir des oeufs de bestioles qui peuvent par la suite proliférer alors pour elle l'idéal est de les mettre dans des pochons sous vide et 48 heures au congélateur après elle marque cela peut se garder des années dans des bacs étanches bah le problème c'est que moi j'ai un petit congélateur on m'agine hein bah je parle pour les gens qui ont des petits congélateurs et tout oui pour des petites quantités mais si vous voulez faire du stock vous mieux acheter des sacs de céréales de riz ou autre des gros sacs de riz vous l'ouvrez pas ça se conserve comme ça bon après s'il y a des bestioles oui peut-être qu'elle met au congélateur mais je vois mal un sac hein dans le congélateur enfin bon mais bon c'est 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 une idée pour après donc Véronique Giran Véronique elle m'a laissé plusieurs messages elle est à fond là dedans aussi hein elle me dit euh elle dit que pour les les soupes pâtes chinoises déshydratées sont pleins de produits alimentaires certains interdits dans l'alimentation européenne hein alors s'ils sont interdits dans l'alimentation européenne pourquoi ils sont ici en occident enfin bon parce que je croyais qu'il y avait des contrôles moi comme pour les produits bio vous auriez j'ai fait des trucs sur le bio des recherches c'est une catastrophe on nous prend vraiment pour les voilà ah oui alors pour avoir du beurre tout au long de l'année vous pouvez faire du beurre clarifié ou Guy ou Guy Guy enfin je sais pas Guy 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 et ouais ça c'est bien euh je vais essayer d'en refaire moi d'en refaire pardon pas d'en refaire ce beurre de conserve ce beurre se conserve 30 ans non ouvert 30 ans oui c'est vous en faites quelques-uns bien 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 étanche et tout là ouais intéressant à part de lacto-fermentation pour les légumes sauf les patates euh ce qui est bien aussi c'est la graine de couscous il y a des recettes de pain de couscous à la poêle en tout cas j'ai mis en place ce genre d'aliment voilà c'est bien ça super ah je vous dis elle est à fond là-dedans aussi euh Véronique euh c'est dommage à la poète de page euh YouTube où elle pourrait expliquer tout ça faire des petites vidéos je sais pas je crois pas de bonnes yeux pareil pour faire le beurre clarifié là vous allez sur euh sur YouTube euh vous trouvez hein il vous explique comment faire hein c'est pas sorcier j'avais déjà regardé j'ai un peu oublié mais bon euh ça c'est c'est un c'est une chose à faire aller chercher le euh les recettes pour faire euh le beurre clarifié voilà bon bon pour Véronique pour l'instant c'est fini mais ça va pas durer longtemps là le Nicolas Moineau euh pour l'alimentation surtout bottes de conserve et soupe en briques carton si la date de limite de conservation est dépassée de 3 ans ne vous... vous ne risquez rien je vous le prouve pas mort ni malade bon bah il a fait le cobaye indirectement euh mais il a fait le cobaye plus de 3 ans et... ça passe voilà donc ça c'est... oui stockez-en si vous pouvez si ça dure euh... comme ça a l'air de durer longtemps à priori ça... c'est bon voilà alors les soupes en briques hein j'en avais moi puis j'en ai jeté parce que... enfin bon on va pas parler de ça ça va me faire pleurer après ça alors qu'est-ce qu'il y a euh... Véronique encore euh... avec du sable, gravier et charbon de bois en étage vous voyez il y a des vêtements chauds et couverture j'avais mis un petit plan du... dans une de mes vidéos comment faire le... purificateur d'ailleurs là euh... j'ai reçu mes filtres euh... vous savez ces filtres que vous achetez euh... chez euh... le fabricant de... du purificateur là en inox anglais je me rappelle plus non plus moi ils vont vendre ça à 100 euros moi j'ai commencé à laisser ça directement en Chine vous allez me dire ouais mais ça doit pas être la même qualité ouais mais où ils les prennent cette boîte là euh... Becker je sais plus quoi là leur filtre bah en Chine hein vous croyez pas c'est les mêmes sauf que moi j'ai payé 30 euros les deux voilà et c'est les mêmes hein puisque ça va sur les... voilà voilà en Europe on aime bien se faire du frit du frit pardon et puis il y a un truc qui les... qui nécessite un vouloir plus les prix ils montent vous avez pas remarqué ça ? bah c'est... hé t'es cool merci un café du brésil pour laisser lire voilà bon alors j'en étais où ? après ils connaissent des vêtements chauds et couverture oui ça c'est logique mais il faut avouer que cette année on a de la chance on a eu quoi une semaine 15 jours en gros maximum de froid vraiment et là maintenant c'est reparti vers le beau pour une semaine en tout cas la fête de Noël de Noël jour de l'an là ils annoncent 17 degrés pas mal hein on va pouvoir manger dehors en terrasse presque ah oui alors là c'est un... une personne qui a fabriqué un appareil avec une batterie justement pour avoir un... et il a mis directement au dessus des panneaux seuls il le déplie mais je vous mettrai le lien je vais vous mettre le lien là hein en bas je mettrai le lien et vous pourrez aller voir c'est sympa son truc et lui sous l'étropique lui hein le chauffage déjà il en a pas besoin bon enfin bon je vous mettrai le lien pour aller voir ça encore Véronique alors pour faire de l'électricité alors elle dit il y a aussi le moyen avec un vélo couplé à un ondulateur pour charger une batterie de 12 volts oui au lieu que la chaîne oui 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 alors elle explique une courroie reliée à la roue arrière à l'ondulateur via la batterie le vélo est fixé au sol bon mieux que le vélo soit fixé au sol je suis dans le mur en tout bah j'ai fait l'électricité bon elle a vu ça sur une vidéo sur Youtube mais sur Youtube il y a tout hein enfin au... d'un point de vue survivaliste j'ai pas fait le tour mais ouais il y a de tout hein enfin surtout des bonnes idées voilà pour Véronique c'est fini ah ça c'est intéressant aussi euh... Marc Rocher j'espère que j'ai pas... Rocher je sais pas bon lui il explique comment il s'éclaire un petit peu voilà alors ma solution éclairage low cost à la portée de monsieur tout le monde euh... un panneau de randonnée 5 volts 200 watts à partir de 40 euros chez l'hécathlon ouais vous savez c'est ce que j'ai fait dans les vidéos là qui se déplique en plus belle sens à canaux je pense ou un truc comme ça enfin c'est dans le style un power bank deux sorties usb deux ampoules 5 watts usb on en trouve sur Amazon bon j'ai dit mais tant pis parlons de 10 j'aurais pu en avoir à 79 centimes pièce tarif dégressif alors il explique le panneau peut se mettre à une fenêtre oui évidemment et recherche le power bank il n'y a pas de point alors moi je me plante ça je vois et recherche le power bank point avec le power bank à fond on peut avoir jusqu'à 12 heures sur une ampoule et 8 heures sur deux éclairages il n'y a pas de point à chaque fois je... ouais avec son power bank sur une ampoule ça peut durer 12 heures une ampoule et sur deux ampoules 8 heures voilà boum et il marque l'éclairage est comparable à celui d'une lampe de chevet bah ça vaut le coup hein puis c'est... ça le mérite d'être gratuit parce que moi je suis pour le gratuit quand on n'a pas de sous c'est pas une question d'être apia c'est une question de survie hein ouais enfin vous m'avez compris alors qu'est-ce qu'il dit d'autre ouais les plus bricoleurs peuvent mettre des interrupteurs sur les fils sur les fils une autre solution panneau 12 volts en accessoire auto ils sont vendus pour aider une batterie à place rechargée fourni avec un régulateur et pince croco intégrée recharge une batterie soit de voiture soit de scooter à la batterie on connecte des lampes 12 volts perso sur une batterie de scooter je connecte des ampoules de phare et des feux de brouillard dans des douilles spéciales placé dans un pot en vert type petit pot pour bébé et ça éclaire nickel alors ça bon je l'ai lu mais bon les points voilà alors donc je me suis un peu planté mais ça c'est sur une de mes vidéos sur le survivalisme alors laquelle je peux pas vous le dire mais si ça vous intéresse allez voir ça y est hein enfin c'est une bonne idée pour pouvoir s'éclairer gratos quoi franchement un truc 40 euros je vais faire l'effort quand même je vais voir ça bon suivante il reste combien ? ah bah il y en a plus après Véronique Girin ou Girin je sais pas si vous voulez économiser l'eau au max vous pouvez utiliser des couverts en bambou des assiettes en carton vous pouvez ainsi vous en servir pour un éventuel feu et bon bah ça c'est féminin je pense et pour les sous vêtements des culottes jetables voilà pour la toilette lingette bébé shampoing sec vous pouvez de cette façon utiliser l'eau pour vous laver les dents seulement voilà alors là ça va être un peu plus long et tout ça c'est sur ma page sur ma chaîne on parlait des... je bois un petit coup excusez moi voilà ça venait bien là c'est oui oui on avait parlé des rats parce qu'il se passe je le répète qui est dans les grandes villes ils les ratissent plus pourquoi ? point d'interrogation alors pendant un moment il y en a qui avaient pensé que c'était pour le chaos les gens se rabattent sur les rats pour manger ou faire des trucs comme ça bon ça c'est peut-être un peu plus... mais n'importe comment oui les gens vont se rejeter là dessus c'est certain si il y a le chaos alors en ce qui concerne les rats oui on peut les manger quand on a de quoi les faire cuire bah on trouve toujours que moyen de faire cuire ça faire du feu c'est pas... toujours ce qui est difficile en cas des coupures d'électricité bah oui mais le gaz dans les grandes villes car beaucoup de personnes cuisinent avec des appareils électriques et dans les HLM les cuisinières de gaz sont interdites ça ça peut... ouais perso je ne pense pas que la ville de Paris laisse les rats se reproduire et faveugent leur reproduction pour faire une réserve alimentaire mais plutôt pour favoriser la prolifération des épidémies de type la peste ouais ça veut dire que... enfin bon c'est clair hein mais à ça je rétorque je ne sais pas mais... pour qu'il y ait la... la peste, le choléra parce que ça vienne par les rats aussi je crois ou l'eau non c'est les rats euh... il y a tellement de laboratoires sur la terre avec des virus mortels et tout ce qui s'ensuit que j'ai des doutes que s'ils voulaient détruire la population bon ça... s'ils voulaient détruire la population comme ça ils s'ennuient avec les rats peut-être leur mettre ça sur le dos après lancer un virus et dire que c'est les rats je sais pas mais ce que je veux dire il y a tellement de... ah et l'anthrax il y a tout ce que vous voulez dans les laboratoires hein on vous le dit pas il y a des recherches et tout il y a une petite goutte comme une petite petite goutte dans le château d'eau à Paris tout le monde est mort hein alors pourquoi ça fait avec des rats ? c'est peut-être parce qu'il y a Pitsu qui s'occupe des rats ah je voudrais rigoler de voir les rats à Elysée enfin bon non ça risque pas voilà alors je sais pas alors je continue sur car des coupures d'électricité et l'absence de chauffage peuvent entraîner des moisissures et avec des coupures d'eau et des pénuries alimentaires cela peut causer sur le moyen terme des problèmes sanitaires d'hygiène, de malnutrition et la présence d'hérape peut favoriser des épidémies oui c'est vrai que les rats sont... mais bon alors elle marque où les rats sont nombreux faites vos vinaigres maison car les vinaigres pasteurisés remplis de pesticides ou avec des sulfides ne sont guère efficaces et ils essaient macérer des oignons du thym, du romarin, de l'ail etc. comme le faisaient nos anciens pour se frotter les mains ouais assaisonner leurs salades et se laver sous la douche bon nickel si j'ai bien compris le sens de sa phrase c'est qu'elle veut des... se laver les mains pour éviter les... parce que ça passe par les mains un maximum les maladies là vous prenez un calier intermarché il y a quelqu'un de vous qui est... vous mettez vos mains vous l'avez chopé pour ça j'ai toujours un petit truc de... je sais pas où il est là tchouk 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 après ouais je vais faire mes courses et puis après je me les... je me les toit les mains pendant un moment quand j'en ai à Paris j'y allais presque toutes les... les semaines tous les samedis, mon temps là euh... dans le métro je peux vous dire que j'en avais pas un bidon j'en avais deux hein les petites machines parce que les bars ou n'importe où c'est des nids de... 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 de saleté de... de virus et tout ce que vous voulez hein bah je suis pas non plus euh... mais... quand même là... avec tous les gens qui a le... hein allez... un petit coup sur les mains ça mange pas d'avoine bon là j'ai fini le... pour les... les abonnés c'est les derniers... il y en aura peut-être l'année prochaine mais... je ferai ça tous les... faut que je les repère déjà que je les mettrai de côté et je ferai ça tous les... trois mois ouais facile voilà donc bon j'ai encore d'autres vidéos à faire mais bon là j'ai pas eu trop le courage et puis là je suis en retard parce que normalement je fais une vidéo par semaine maintenant mais là j'ai été vraiment fatigué crevé rustine comme on dit euh... j'avais plus envie alors... on va faire une pause et reprendre après voilà c'est pour ça qu'il y a onze jours au lieu de sept euh... maintenant ça va repartir euh... j'ai des idées hein... encore bon ça sera pas toujours je le répète ça ne sera pas toujours sur le... le comment... mince le survivalisme urbain je regardais aussi des trucs à moi euh... autre mais... j'en ferai quand même un maximum de temps que je pourrais parce que je ne suis pas inépuisable moi j'ai pas des connaissances à fond là dedans euh... moi je suis carrément euh... pas un novice parce que bon j'ai des idées j'ai fait pas mal de trucs dans ma petite vie mais euh... voilà quoi quand je vous donne des trucs c'est des trucs comme je vous dis le matériel des anciens qui n'était pas électrique bah pour moi c'est de la logique quoi parce que là on vous force on vous force vous avez vu le cool on met on force les gens à acheter l'électrique les voitures électriques et patati et patata et vous avez vu l'électricité ? les boulangeries ? j'en ai vu une euh... bah ils ferment les unes derrière les autres euh... 200% ça a augmenté son électricité il a été à 1500 par mois il est passé à je ne sais plus combien euh... qu'on ne dise pas qu'ils ne veulent pas couler la France hein... je savais à une époque qu'ils voulaient réduire le niveau de vie des français bah dis donc ah ils n'ont pas de main morte hein ah les saletés enfin bon c'est comme ça c'est tant qu'on bouge les gens... ça bougera pas ça restera ils en profitent hein ils sont à l'abri ils ont testé avec les gilets jaunes voilà on va y aller on continue bon ben voilà euh... là je ne sais plus trop quoi ou... dire on va y aller euh... alors comme toujours hein c'est moi c'est la bonne franquette comme ça des... quand il fera un peu meilleur ça sera au bord de l'eau on parlera on en a entre nous quoi moi je trouve... comme je vous ai dit hein pas de... bureau patati patata avec euh... ouais ben il y en a c'est leur petit dada ils aiment ça tant mieux mais moi euh... moi je suis... l'essentiel ah... ah c'est les gens mettent une cravate non euh... bon là je reviens aux abonnés là il y a quand même bon il y a une coupure comme de juste toutes les 30 minutes puf ça s'arrête oui je disais donc il y a de très bonnes idées hein mais vraiment celle que je vais je retourne attend je vais y retourner c'est celle de de Marc Rocher pour les petits panneaux solaires et tout là ouais ça c'est... c'est très bien ça à partir de 40 euros ouais c'est 50 balles c'est bon quoi hein et il faut quoi alors du coup euh... pour son système un panneau solaire de randonnée une power bank et des sorties USB et les deux ampoules 5 watts USB ça va en gros vous en tirez pour un billet de 60... 70 euros quoi mais bon vous avez... hein... au bout du compte vous y retrouverez hein... avec des factures là ah je suis prêt... enfin je suis pressé de voir les factures qu'ils vont trouver l'année prochaine je sais pas faudrait peut-être pas qu'ils poussent le bouchon trop loin quand même parce que... enfin bon je dis ça ça fait un moment qu'ils le poussent et puis que... enfin voilà... ça bouge pas ouais aussi c'est bien ça c'est une histoire de... de panneaux 12 volts là pour les autos ouais euh... qui sont vendus pour aider une batterie à se recharger fourni avec un régulateur et pince croco intégrée ça recharge une batterie de scooter ou de voiture ouais... mais allez voir ça aussi bah... cherchez un petit peu comme ça ça serait vous tomberez aussi sur d'autres trucs sur ma page sur mon... ma chaîne dans les commentaires des abonnés il y a peut-être d'autres choses qui vous... mais allez voir ça 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 moi j'aime bien ça et je vais le faire bon bah voilà la tribu alors là je vous souhaite donc de passer une boîte fête du jour de l'an moi ça va être simple ça va être ici devant la cheminée peut-être un cigare mais voilà tout seul comme un grand et puis j'espère que toutes les vidéos que j'ai faites et ben ne serviront à rien si vous comprenez ce que je veux dire je souhaite franchement même de tout mon coeur que ça ne serve à rien et ce qu'ont mis les abonnés ça ne sert à rien non plus bon si ça servira quand même pour les gens pauvres parce qu'au départ c'est pour ça que je l'ai fait et puis ben maintenant c'est généralisé c'est pour tout ce qui va se passer certainement et puis bon de ce fait les gens pauvres voilà enfin tout de même je vous souhaite de passer de bonnes fêtes et puis j'espère que bon je reviens ainsi que l'année 2023 sera positive qu'il y aura du changement en notre faveur en faveur du des gens du peuple quoi parce que franchement ça use qu'est-ce que dire de plus que ça ira quoi que tout le monde aura le pain sur la table c'est le principal des enfants heureux ouais allez la tribu je vous dis à l'année prochaine pour les d'autres vidéos et passez un bon jour de l'an allez à fond les gamelles n'hésitez pas ouais alors non mais salut la tribu bye à l'année prochaine